salut à tous c'est Angaï on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cyberpunk 2077 et cette fois ci et bien on va voir si la version 2.01 et bien mon tuto fonctionne voilà tout simplement c'est une vidéo qui a été le plus vu sur sur ma petite chaîne voilà et donc du coup j'ai énormément de commentaires depuis que en fait je suis off depuis on va dire trois semaines un mois je ne fais plus de contenu voilà par rapport aux raisons de santé et donc du coup je n'ai pas pu répondre à tout le monde et je n'ai pas pu tester en fait cette version 2.01 ni le dlc et donc du coup et bien on va on va s'en faire une vidéo et donc et bien nous retrouvons exactement je recharge la partie que j'avais que j'avais fait pour le tuto donc du coup on se retrouve exactement au même endroit voilà donc la carte de night city et on se retrouve et bien exactement au niveau de la pas de doigt pour arriver à la tour de yorinobu pour essayer et bien de choper et bien le katana toujours le double saut ou saut chargé peu importe et on va descendre en essayant de prendre le moins de dégâts possible alors même si normalement il n'y a plus personne normalement dans cette tour normalement si je ne me trompe pas non c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté je me suis trompé l'entrée elle se situe de l'autre côté donc voilà de ce côté ici donc que vous passiez par là au niveau il ya un parking souterrain ici ou un accès ici de toute façon vous pouvez passer les deux côtés ça ne pose aucun souci donc là on va arriver voilà j'ai bien vérifié avant que le que le que le grillage là ce grillage là était bien fermé parce que j'ai rechargé j'ai rechargé une partie en fait où j'étais déjà rentré dans la tour et en fait le grillage reste constamment ouvert après donc après vous pouvez rentrer comme vous voulez donc là on va appeler donc non on va appeler on avait pris on va prendre de la main oh c'était quoi c'était quoi ça ok le bag ok donc du coup ça a buggé c'est d'accord ok la voiture s'est éclatée hormis le morceau voilà vous pouvez voir voir là voilà de la main il est il est beau voilà ça fait partie des des soucis même s'ils ont sorti tout un tas de mises à jour eh bien on peut encore se rendre compte qu'il ya quand même on pourrait ralentir un peu hop allez on rentre peut être la barrière hop et on revient là alors on va passer sur l'extérieur alors tac on va bien plus reculer je me rappelais pas qu'il y avait autant de les luminaires là qui me cassent les pierres hop donc je précise un pour tous les les joueurs de cyberpunk pour tous ceux qui sont intéressés par eux ce glitch eh bien je joue sur p5 voilà je suis en mode performance et et voilà donc on retente et c'est parti et ben voilà et ben voilà ça fonctionne encore donc voilà officiellement le glitch fonctionne encore ça m'aura pris un temps fou parce que ben forcément c'est un truc qui prend beaucoup de temps on va recommencer on retourne dans la tour je vous annonce officiellement que le glitch fonctionne encore donc ne vous prenez pas la tête à me dire eh bien ça ne fonctionne pas si ça fonctionne encore ça fonctionne encore par contre je sais plus où je vais mais je sais plus où je vais on va reprendre l'ascenseur voilà hop on remonte tac voilà le glitch avec l'arbre ne fonctionne plus vous sortez de l'ascenseur vous arrivez ici et vous allez essayer de grimper sur cette sur cette lampe tout simplement hop voilà vous montez ici ici vous avez une trappe là d'ici hop vous atterrissez sur les balcons voilà tout simplement vous prenez à droite et ici vous verrez que vous aurez il ya une trappe en fait vous l'ouvrez vous ne passez pas au travers évidemment vous allez vous servir et bien de cette trappe pour pouvoir escalader et bien le le plafond de verre voilà invisible et donc du coup à vous passer de l'autre côté et vous arrivez à l'endroit en fait où si ça marche évidemment si j'y arrive là et on arrive en fait exactement là où je voulais vous faire voir tout à l'heure avec l'arbre tout pourri là le bonsaï géant où il ya le super plafond de verre on va on verra tout à l'heure si on peut passer au travers ou si réellement ils ont mis un vrai plafond si on peut marcher dessus mais voilà donc du coup et bien là en fait on reprend exactement et bien le tuto que j'avais je vous avais fait il ya peu de temps et donc du coup on repart sur une face un peu chère que j'arrive du premier coup en plus c'est parfait on reprend la partie un peu piseauté là ici on essaie de monter là voilà il a bugué voilà on essaie de se mettre hop là hop hop et voilà et voilà et voilà et donc du coup pour vous dire que bien on peut toujours effectuer et bien ce glitch pour trouver je sais plus attend où est-ce qu'il est ici normalement il ya un flingue voilà je vais pas vous refaire le truc normalement ici il ya un flingue qu'on peut difficilement louper il ya un peu de loot alors après je sais pas si c'est une manière aléatoire voilà moi j'ai des fringues l'oeuf est ici voilà l'oeuf d'igouane dans la pièce principale hop là on se retrouve avec bon pour ceux qui l'ont fait normalement il n'y a pas de il n'y a pas de mystère hop yorinobu qui est là et voilà donc du coup l'oeuf d'igouane est posé et bien sûr sur cet arbre voilà et donc du coup on va retrouver le katana légendaire qui est toujours là haut voilà hop toujours 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 sur là et voilà et voilà et donc du coup on trouve et bien la fameuse banque de données et le katana satori et en plus de ça j'avais pas vu ils ont mis des 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 jauges sur sur l'armement ce qui est plutôt plutôt pas mal ça voilà donc c'était pour vous prévenir que et bien on va récupérer tac tac voilà pour bien vous prouver que ça fonctionne hop on a récupéré attend on va aller récupérer aussi l'oeuf d'igouane tant qu'à faire voilà allez hop il est caché il est même pas sur l'arbre il est à côté ok ok donc du coup bah là on va ressortir tout simplement on va reprendre le chemin qu'on avait pris on repart sur la partie biseauté de ce machin là hop tac là voilà voilà la fois où je l'avais fait je l'avais fait de nuit donc en fait ça rendait pas de la même manière là hop on va voir hop est-ce qu'on peut marcher dessus et bah oui on peut marcher dessus c'est pour ça qu'on peut pas y aller voilà avant de tomber systématiquement donc du coup et bien là on fait le chemin inverse donc du coup le chemin de repli n'est plus du tout le même du coup on reprend par où on est passé on saute là on revient ici on essaie de retomber et bien sur la plateforme hop tac voilà tac on remonte alors je sais pas où est-ce que ça mène ça par contre mais on va dire qu'on va pas s'en occuper on va reprendre exactement le même chemin ah il est là on revient là et c'est encore même plus simple qu'avant on revient ici on ressort par par là voilà et en fait là on tourne directement sur l'ascenseur hop et c'est parti on redescend et voilà et on retourne et bien au rez-de-chaussée on retourne sur l'entrée hop là hop ici tac on repart par là et vous voyez donc que le glitch a fonctionné même si et bien ils ont rajouté un espèce de plateau de enfin de plafond vert enfin de plafond vert qui sont rajouté en fait les vitres en fait qui n'existaient plus donc qui étaient absolument invisibles donc là on reprend le même cheminement on va remonter sur les rochers à droite hop tac 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 hop hop on remonte là on va essayer de remonter tout en haut hop donc là vous avez toujours les différentes possibilités hop voilà ça a marché ok voilà regardez hop on remonte ça marche pas tous les coups c'est un peu aléatoire au niveau du voilà ah bah non on dit bah non toujours aussi malgré les mises et joueurs et voilà et on se retrouve exactement et bien à l'endroit avec notre katana voilà voilà qui est ici non ah non bah non c'est une réinitialisation de personnage oui on a compris on a compris hop ah bah non c'est pas ça ok là voilà le katana hop ça tourne et voilà tac et voilà nous voilà avec ce fameux katana donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas cet éclaircissement sur mon tuto et bien il est toujours actif même si le cheminement est un peu différent en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker commenter et vous abonner et surtout partager ce tuto parce que ça peut ça peut vraiment aider pour ceux qui tombent sur l'ancien tuto et bien je vous mettrai en fait un petit onglet pour et bien la rectification je le mettrai aussi en commentaire pour vous dire que et bien j'ai rectifié la chose en tout cas prenez soin de vous c'était tangaï et salut